Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à Edrandioso pour cette troisième et dernière journée de face de poule de la Copa Américain. Match capitale entre le Brésil et la Colombie. Les Colombiens qui doivent au moins obtenir une victoire ou un match de lille en espérant un mauvais pas pour les suivis pour que la Colombie soit au demi-final de la Copa Américain. Alors on va écouter d'abord les îles en commençant par l'île Brésil. Après l'hymne de Brésil, on va suivre l'hymne de la Colombie. 150 000 spectateurs présents à Edrandioso pour ce match capitale. Alors vous voyez la composition du Brésil qui est vraiment très très modifiée car l'entraîneur a décidé de faire tourner tout son effectif. Il y a Dieu Philippe Coutinho qui a préféré le garder sinon tout le reste, tout a été changé. Edrandioso le gardien, Télès Philippe, Milito, Daniel en défense, Paqueta, Arthur Milieu, Coutinho au poids. C'est-à-dire que Vinicius, Richard Lissan est gravé sous son attaque. Donc c'est une équipe qui a été vraiment très changée. Et donc l'enjeu d'être à trois côtés est très clair. La Colombie devra gagner ou faire un match nul en espérant un faux pas du Chili pour récupérer une place en demi-finale. Ce qui se rappelait que la Colombie a perdu malheureusement face à la Chili, donc il n'y a pas un but à zéro. Alors qu'il y a eu un petit problème, on n'a pas pu voir la proposition de l'équipe de la Colombie. Mais en tout cas, on connaît donc deux équipes qualifiées pour une demi-finale de la Copa América. Dans le groupe A, l'Uruguay est déjà qualifié et dans le groupe B, le Brésil est qualifié. Et donc à savoir que dans le groupe A, l'Argentine joue un match capital contre le Venezuela. Car soit l'Argentine ou le Venezuela rejoindra l'Uruguay et le Brésil pour les demi-finales de la Copa América. Et ça veut dire que dans ce groupe B, ça fera soit la Chili ou la Colombie, qui sera donc la quatrième équipe à un CDA demi-finale de la Copa América. Avec déjà le premier, un 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 premier. Je vais pouvoir aller combien dès la première minute. Et c'est ce match de Soares qui reste le cadre. Et Lerson qui joue tranquillement à Militao. Danilo, Arthur, Richard Lisson qui fait la balle avec Croix-Brado, Cordonat, Soares, Cordonat, Uribe, bien atarcté par Danilo. Alors que vous voyez le clappement de ce groupe. Donc je vous disais que le Brésil cherche donc la première date car elles ont trois points d'abord sur la Colombie et sur la Chili. Zapata, Elipé pour Coutinho, Richard Lisson, Arthur, Gabriel Rezouz pour Richard Lisson, Arthur, Lucas Paqueta, Gabriel Rezouz, Danilo, ça c'est bien trouvé côté Brésil avec Gabriel Rezouz. On va être pour Paqueta, La rencontrée, c'est pas fini avec Militao. La pape de Militao qui a été détournée par un dévoteur premier. En plus, Oltina a plongé. La fosse avec Cordonat. Croix-Brado. L'actérature de Cordonat. C'est un bon sens, c'est un bon sens. La pape de Soares. C'est dans le petit filet. Ça fait déjà deux occasions de suite pour les Colombiens. Deux fois de suite par Soares. Et à noter que dans l'équipe de la Colombie, Falco a été laissé sur le bord des rocassants tout comme Muriel ou encore même le grand grand-mère Rodrigue. Arthur. La passe pour Très-Arthur mais ça va venir par Barbara. Croix-Brado. Croix-Brado pour un Zapata. Lerma. Soares. Zapata. On s'est bien avec Soares. Ah ! Il a arrêté d'Arcone ! Il a arrêté d'Arcone et c'est pas qu'il a le coup de l'idée. OURIBE ! OURIBE ! Encore un arrêt difficile d'Arcone d'Arcone. Double arrêt. C'est bien joué de votre avis des deux arrêts consécutifs d'Arcone. Ça sera donc le premier corner de la rencontre pour les Colombiens. Pour l'instant, c'est la Colombie qui domine les 20 premières minutes. Électé. on va faire que ça peut coûter cher avec un Lerma. À tout ça, un Lerma. On va faire ce que nous sommes très dégagés par les personnes. Et il se passe à côté de la tête de Quadrado. Pour l'instant, il y a des occasions de part et d'autre de la part des Colombiens. et on voit que même quand il manque Facao, Muriel et Rames Rodriguez, les Colombiens sont dangereux offensifiquement. On a vu qu'ils ont créé 4 ou 5 occasions consécutifs. Donc, les deuxièmes devront faire attention avec un déjà un balle perdu. Cardona. Lerma. Soarese. Soarese pour Zapata. Uribe. Uribe. La trappe et Uribe vient avec Cary Derson. Richard Lisson. La vie de Gabriel Rézouz en profondeur. L'interaction de Gabriel Rézouz. Gabriel Rézouz. Pour Richard Lisson c'est la vie à la partie de Poitrie. une compagnie d'hérospoort. Et Richard Lisson qui a failli contrer le long dégagement d'Ospina. Richard Lisson. Compuzano. Uribe. Lerma. Arthur Melo. Pour Luca Paqueta. Richard Lisson. On s'est basé pour Vinicius mais qui arrive effectivement. On est donc dans la dernière de jeu et 0-0 toujours entre le Brésil et la Colombie. On s'est engagé avec Vinicius. 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 Vinicius Junior pour l'ouverture de sport. Le nouveau Vinicius Junior qui permet au Brésil de mener un but à 0. Le cas pris par la Vinicius Junior. Et qui garde pour 1-2 entre Christian Lisson et Vinicius Junior. et puis Vinicius Junior à la conclusion car c'est un but à 0 pour les Brésiliens. Le casque par Vinicius Junior. Et donc Vinicius Junior qui marque son premier but en Copa America pour son premier match dans cette compétition. Et donc les Brésiliens qui mènent 1-2 à 0. Et donc pour le moment la Combe est éliminée mais ça dépend du résultat entre la Chilie et le Pérou. Je vous dirais le résultat en 2ème mi-temps en début de 2ème mi-temps. Zapata à Tota et Courbibé que c'est bien je vais faire cette intercetture avec Gabriel Rezouz Richard Lisson il a voulu trouver Gabriel Rezouz mais il a été compris Murillo Fabra Nerma avec Cardona Zapata pour Cardona Cardona et joli tac des derniers l'Itao Coutinho Arthur Gabriel Rezouz pour Richard Lisson L'actération de Richard Lisson L'actération de Richard Lisson C'est bien c'est pour Gabriel Rezouz un peu de Gabriel Rezouz que c'était de cette action entre Richard Lisson et Gabriel Rezouz et Gabriel Rezouz qui manquait l'occasion c'était repoussé par le gardien du coup ça fait un corner pour les Brésiliens alors on sait que normalement c'est Nima qui tire le corner mais finalement vu que Nima il sort le vent ça fait un coup ils ont qui tire le corner c'était c'était c'est Nima et Vargas l'a récupéré on rentre dans le traditionnel dans quelques secondes on raconte avec Uribe Uribe toujours avec l'Arma une minute de traditionnel peut-être la d'amération de cette parmi il fallait que Uribe il n'est pas que Uribe et bien intercepté par les Darmilitao et c'est la mi-temps le Brésil qui mène à Butazio face à la Colombie Butazio par Dmitry Junior ici à Edrand bientôt on va retrouver donc juste après pour la deuxième mi-temps de cette dernière journée de face de poule entre le Brésil et la Colombie à tout de suite retour à Edrand pour la deuxième mi-temps de ce match entre le Brésil et la Colombie le Brésil qui mène un but à zéro face au Colombien but à zéro par l'Unitude Junior le 3-mètre du groupe B qui se joue entre le Chili et le Pérou pour le moment le Pérou mène 2 buts à zéro face au Chili c'est un bon résultat pour les Colombiens car les Colombiens pour le moment sont qualifiés pour la demi-finale tandis que dans le groupe A l'Argentine mène un but à zéro face au Venezuela tandis que l'Uruguay est à un but partout contre le Paraboué Paqueta et Charleston Paqueta et Charleston c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué qu'il y a la Sommelle ici qu'il y a la Sommelle ici qu'il y a la Sommelle ici entre Victor Lissone et Luca Troceta qui marche le deuxième groupe de Brésilien sur une formation collective à 10.2 voire au même à 3.2 entre Luca Troceta et Richard Lissone et Luca Troceta à la conclusion de Lucas Paqueta pour les Brésiliens. Quelle section de base, mais quelle triplume 2, quelle triplume 2 entre Lucas Paqueta et Richard Lisson, sous partage entre ces deux ans Brésiliens, et puis Lucas Paqueta à la conclusion, qui en fait là le deuxième du Brésilien, ça fait donc débuter à zéro. La troisième partie va venir vers Danilo, tranquillement vers Ederni, l'Itau, pour Felipe, Lucas Paqueta, Alex Pélez, Lucas Paqueta, Paqueta toujours, Lucas Paqueta, j'ai passé Lucas Paqueta, mais il ne s'est pas intercetté, pour Cardona, bien joué et félicité pour un intercettement avec Vinicius Junior, Paqueta, qui perd la balle avec Suarez, pour Cardona, pour Cardona, bien intercetté par Paqueta, mais qui perd la balle avec la frappe de Suarez, qui reste de l'épaule gauche d'Ederson, qui fait un très beau match, Suarez d'un côté, équipe Colombien, mais malheureusement, Suarez voit pas frapper passer à côté, et donc ça sera un long dégagement pour Ederson, le gardien de Montessartiti, premier changement donc pour les Colombiens, avec l'entrée de Salasios, alors comme vous voyez, Suarez s'est déjà créé 5 occasions, on doit peut-être en compte, 5 occasions, Cardona, Quadrado, deuxième chance, Quadrado, au turbo-santarbo, sans créer la tête d'Arthur, Coutinho, toujours un point, Philippe Coutinho, la serrape de Coutinho, qui calme sa course, Miki par la balle, Zapata, balpiqué pour un Mathieu Souribé, Ouvrez toujours, et attention, à cette trappe de Sorez, Oulala, attention avec quel mauvais relance d'Ederson, avec Cardona, attention avec Zapata, bien arrêté par Ederson, et ce long dégagement, qui va, Oulala, attention, attention à cette étage d'Ederson, Oulala, Oulala, il s'est rentré, qui aurait été le but de l'année, parce que là, Vargas, Sarkozy, a pas un contrôle, mais Marocais, il allait manquer, mais c'était vraiment dangereux, c'était au long dégagement des Ercômes, que c'était dangereux, Vinicius Junior, qui manque pour Papou Antoine, avec Zapata, pour Militao, Coutinho, et Sarnison, pour Arthur, le fait d'agent, et Gabriel Rejou, Gabriel Rejou, Oulala, ça porte à côté, ça porte à côté, la frappe de Gabriel Rejou, on part fraguer le concours, de Vargas, et c'est l'occasion, quand même, de la parole, de Gabriel Rejou, on rentre dans les 17 dernières minutes, et les Brésiliens, qui mènent toujours, de 17-0, les deux buts, en vrai, vient pour Richard Lissane, et Vinicius Junior, et Sarrèze, qui sort donc, pour l'équipe de Colombie, et c'est Luis Mouriel, qui le remplace, Sarrèze, qui a fait vraiment, un très beau match, Vargas, dégagement, tout simplement, qui était à part des Vargas, qui s'accorde tous, pour les Brésiliens, Arthur, Coutinho, Richard Lissane, rapprochés de Richard Lissane, tête de Paqueta, contrée, tête d'Alexandre Théès, qui a été manquée, Cardona, on rentre dans le dernier, de cette dernière journée, de face de Poules de la Copa America, et donc, pour le moment, les Brésiliens, confortés, c'est la première place, 3 grados, et, il faut rappeler, également, que les Brésiliens, vont affronter, le deuxième, du groupe A, pour, les demi-finals, de la Copa America, du coup, la deuxième place, c'est soit l'Argentine, ou le Venezuela, tandis que, le Rugby, c'est le deuxième, du groupe B, et du coup, ça frappe, soit la Chilie, soit la Colombie, que Charmisson, ballon perdu, on rentre dans les neuf dernières minutes, ou l'Ibé, longue, 35, pour un Louis-Mouriel, attention, et c'est le bloc de Louis-Mouriel, et c'est pas touché, et en plus de ça, Louis-Mouriel, et c'est en position, hors-jeu, il y a les mêmes, deux joueurs colombiens, qui est hors-jeu, et donc, les Brésiliens, qui gèrent tranquillement, les dernières minutes, troisième changement, pour les Colombiens, et maintenant, voici l'entrée, de l'ex-attaquant Monégas, Radamel Facao, avec Richard Lisson, qui a voulu trouver Gabriel Rézou, sur son côté droit, mais ballon perdu, la photo, avec le tête d'Arsale, pour Zapata, la serrata de Zapata, Zapata va à sa télé, et elle est à l'autre, à part, la défense Brésilienne, et, pour que, pour le Brésil, pour que, de Mourilo, alors, l'arbitre, il ne va pas lui donner, d'avertissement, et donc, la photo Brésilienne, qui sera jouée, tranquillement, par Felipe, le défenseur, de la clé, du comaride, Coutinho, et Charleston, la place, pour Coutinho, Coutinho, il a un frappé, depuis Coutinho, qui a été arrêté, par Van Gaal, et ça traite, en l'air, donc, pour les Brésiliens, 88 minutes, donc, les Brésiliens, qui mènent toujours par, 2 buts à 0, face aux Colombiens, et donc, les Brésiliens, qui prennent la tête, de son groupe, avec, 9 points, 3 matchs, 3 victoires, c'est bien joué, 5 étapes, il récupère tranquillement, le ballon, Felipe, on rentre dans, 3 minutes, d'état additionnel, Richard Lisson, le roulé de Richard Lisson, est-ce qu'il va en sortir ? Oui, ça va en sortir un corner, il avait topé le roulé, Richard Lisson, et heureusement, que Mourinho, allait le bracoler, et du coup, ça prend un corner, pour les Brésiliens, c'est bien tiré, c'est dérugé, c'est par Van Gaal, et il a un fil en l'air, un bon enferment, du coup, ça prend une pote, pour les Colombiens, et les Colombiens, qui veulent essayer, de marquer un but, pour au moins, sauver le lard, mais, ça va être très difficile, puisque en plus, le match sera, donc, bientôt terminé, et en plus, celui-là va passer mal digéré, Paqueta, l'arbitre qui va, c'est la fin de cette rencontre, dans quelques instants, et voilà, 3 matchs, 3 victoires, au point du Brésilien, d'action, 2 buts à 0, par la Colombie, alors, les premiers, veulent savoir, les résultats, qui mettent, entre le Chili, et le Pérou, pour savoir, si la Colombie, sera qualifiée, ou non, pour les demi-finales, mais en tout cas, bravo beaucoup, aux Brésiliens, 3 matchs, 3 victoires, première place du groupé, 9 points, bravo aux Brésiliens, on aura les statistiques, de cette rencontre, entre le Brésil, et la Colombie, 3 matchs, 3 victoires, pour les Brésiliens, c'est bien joué, donc, il y a eu, 9 occasions, pour les Brésiliens, 9 occasions, pour les 7 tirs cadrés, tandis que, côté colombien, 9 occasions, également, mais c'est aussi, pour eux, seulement, 4 tirs cadrés, 46% de position, pour les Brésiliens, 54 pour la Colombie, 77% de précision, de tir, pour le Brésil, 44 pour la Colombie, 86% de précision, passe, pour le Brésil, alors que, les combien, c'est 88%, voici donc, les 3 autres résultats, de ces 3 dernières rencontres, et donc, dans le groupe A, l'Argentine, dans le Venezuela, 3 buts à 0, tandis que, l'Uruguay, s'impose 2-1, face au Paraguay, donc, les Uruguay, comme pour les Brésiliens, 3 matchs, 3 victoires, alors, le 4ème final, du groupe A, l'Uruguay, 1er avec 9 points, l'Argentine, 2ème avec 6 points, 3 points pour le Venezuela, qui est 3ème, et le Paraguay, 4ème avec 0 points, et donc, du groupe B, 2 buts à 0, pour le Brésil, face au Colombien, mais qui seront sauvés, parce que, les Cheyens, se sont fait écraser, 4 buts à 1, face au Pérou, du coup, complètement, le Brésil est 1er, avec 9 points, 3 points pour la Colombie, le Pérou, et pour le Chili, mais avec la différence, le but, la Colombie est 2ème, le Pérou est 3ème, et la Chili est 4ème, du coup, l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, et la Colombie, vont se retrouver, pour les demi-finales, de la Copa América, alors, les 2 demi-finales, sera donc, Uruguay, face à la Colombie, celui-ci, d'Argentine, Brésil, voilà, on a été ravis, de vous suivre, cette rencontre, de cette dernière journée, de ce fastball, le Brésil, la Colombie, l'Uruguay, et l'Argentine, seront donc, en demi-finales, de la Copa América, on va se retrouver, donc, pour les demi-finales, de la Copa América, d'un côté, Uruguay, face à la Colombie, et de l'autre côté, Argentine, Brésil, à bientôt !